Si tu regardes autour de toi, tu remarqueras que les gens les plus charismatiques, les gens les plus respectés, c'est souvent des gens qui sortent du lot, c'est souvent des gens qui sont différents des autres. Et ce qui les caractérise également, c'est qu'en général, c'est des gens qui ont une très haute valeur perçue. La valeur perçue, qu'est-ce que c'est ? C'est la valeur de l'image sociale que tu renvoies aux autres. Par exemple, Jean-Kévin, qui passe ses journées à fumer des pétards sur le canapé de sa mère en jouant aux jeux vidéo, il a une valeur perçue relativement basse, contrairement à quelqu'un qui, je ne sais pas, est chef d'entreprise, qui fait des sports de combat, qui sait jouer du saxophone, qui est en couple, qui a une vie de famille. Cette personne-là sera évidemment perçue avec une bien plus haute valeur sociale que Jean-Kévin. Ce qui nous amène au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment te démarquer des autres, comment devenir indépendant et sortir du lot, tout en augmentant ta valeur perçue. L'idée, ça va être de travailler pour te développer une compétence unique. Alors, qu'est-ce que j'appelle une compétence unique ? Je vais te prendre un petit exemple pour t'illustrer ça. Voilà, le vélo. On sait un petit peu tous faire du vélo. La majorité des gens, je dirais 99% des Français savent faire du vélo. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'apprendre à faire du vélo, c'est facile. Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est peut-être quelque chose d'assez long avant de vraiment réussir à bien maîtriser. Sauf que si aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, « Regarde, moi, je sais faire du vélo, c'est génial », tu vas laisser les gens complètement indifférents, personne n'en a rien à foutre, simplement parce que tout le monde sait le faire. Et finalement, la valeur perçue que va renvoyer une compétence, ce n'est pas la difficulté à acquérir cette compétence. C'est plutôt la rareté de cette compétence. Par exemple, si tu sais dessiner, si tu sais jouer du violon, si tu fais de la boxe depuis 10 ans, si tu sais parler russe, là, à ce moment-là, tu as entre les mains une compétence que moins de 5% de la population possède. Et c'est à ce moment-là que tu vas éveiller l'intérêt des gens. C'est à ce moment-là que les gens vont se dire « Waouh, putain, il est balèze quand même ». Moi, par exemple, tu le sais peut-être, mais pendant toute mon adolescence, j'avais très peu confiance en moi, j'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer et à créer des liens avec les autres. Simplement, j'avais une chose qui me permettait malgré tout de me démarquer et ça m'aidait énormément. Cette chose-là, c'est que j'étais capable de faire de la musique sur ordinateur. Et quand j'avais un pote qui avait besoin de conseils ou alors qui avait besoin d'une musique originale pour une vidéo de vacances, quelque chose comme ça, c'est moi qu'on venait systématiquement voir. Et dans l'inconscient des gens, j'étais un petit peu le mec qui est calé dans ce domaine. Et donc, ça augmentait littéralement ma valeur perçue, même si ce n'était pas au top, étant donné qu'au niveau du reste, j'étais vraiment au niveau zéro, je n'avais pas confiance en moi, tout ça. Mais au moins, ça, ça me permettait d'avoir un certain statut social dans le groupe, d'être vu comme le spécialiste de quelque chose. Donc, peut-être que toi, aujourd'hui, tu as déjà une compétence unique. Peut-être que tu sais parler une langue, que personne d'autre autour de toi n'est capable de parler. Peut-être que tu sais jouer dans l'instrument de musique. Peut-être que tu es capable, je ne sais pas, de programmer des sites web ou des applications mobiles. Peut-être que tu es très fort dans un sport ou alors dans une activité artistique, peu importe. Mais dans tous les cas, si tu as cette compétence, tu dois vraiment considérer que c'est un atout pour ton charisme, pour la valeur perçue que tu vas renvoyer aux autres et tu dois vraiment capitaliser là-dessus. Mais même si aujourd'hui, tu n'as aucune compétence qui te permette de te démarquer des autres, rien ne t'empêche de, dès aujourd'hui ou dès demain, commencer à travailler pour développer cette compétence. Une compétence qui, toi, te plaît déjà dans un premier temps et également que moins de 5% de la population possède. Ce qui va te permettre, comme on l'a vu, de décupler ta valeur perçue avec le temps. Mais maintenant, on ne va pas s'arrêter là, parce que c'est bien d'avoir une compétence unique que moins de 5% de la population possède, mais c'est encore mieux d'en avoir 2, voire 3, voire 4, voire 5. À ce moment-là, tu seras réellement perçu comme une personne extraordinaire. Une personne qui inspire le respect, une personne qu'on va prendre comme modèle, qu'on va prendre comme exemple de réussite. Donc, je t'invite à te poser la question, quelles sont les compétences uniques que j'ai envie de développer sur ces prochaines années ? L'état d'esprit dont tu as vraiment besoin, c'est de toujours chercher à t'améliorer en permanence, de devenir une meilleure personne et acquérir de nouvelles compétences. Moi, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que ces dernières années, j'ai développé énormément de nouvelles compétences. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi-même. Et ce n'est pas quelque chose que j'arrête de faire. Là, notamment en ce moment, je suis en train d'apprendre le thaïlandais. Comme je suis expatrié en Thaïlande, je me suis lancé le défi d'apprendre la langue locale. Même si ce n'est pas ma priorité numéro 1, j'apprends peut-être lentement, mais je continue à m'améliorer de jour en jour, de semaine en semaine. Et un jour, je serai capable de parler de manière fluide en thaïlandais. Peut-être que je te ferai une petite vidéo en thaïlandais pour rigoler à ce moment-là. Mais avant de finir, il y a une dernière question qui est essentielle de se poser. C'est une fois que j'ai les compétences uniques, comment est-ce que je fais pour les communiquer ? Parce que tu auras beau être capable de, je ne sais pas, parler 5 langues, être capable de jouer du violon, faire des sports de combat, si personne autour de toi est au courant, forcément personne ne va le remarquer. Ta valeur perçue va rester basse. Je dirais que la pire chose à faire, c'est de se la péter et de toi-même vanter ce que tu es capable de faire. Ça, c'est vraiment très déconseillé. Par exemple, tu entres en interaction avec une personne que tu ne connais pas encore et en l'espace de 10 minutes, elle sait déjà tout ce que tu es capable de faire parce que tu lui as dit « moi, je suis capable de ceci, de cela ». Si tu fais ça, l'image que tu vas renvoyer à ton interlocuteur, c'est l'image de quelqu'un qui recherche l'approbation. Et ça, on veut surtout l'éviter. Si tu arrives à te montrer comme une personne qui ne ressent pas le besoin d'étaler son talent devant les yeux du monde entier, à ce moment-là, tu seras perçu comme une personne qui a confiance en soi, qui a une vraie estime d'elle-même et qui se sent en parfaite sécurité dans toutes les interactions sociales qui ne cherchent pas en permanence l'approbation des autres. Mais là, j'en vois certains venir me dire « oui mais Emilio, si je ne mets jamais mes points forts en avant, si je ne parle jamais de ce que je suis capable de faire, eh bien personne ne le remarquera ». En fait, l'idée, c'est de communiquer tes forces en toute subtilité, c'est-à-dire d'en parler seulement quand le contexte s'y prête. Par exemple, si tu parles couramment le russe et qu'un jour tu te retrouves avec quelqu'un à parler de voyage, toi, tu peux lui dire « ben voilà, moi je vais régulièrement en Russie, je prévois d'y aller l'été prochain, je parle la langue du pays ». Donc voilà, je ne sais pas si toi, tu as l'intention d'y aller, mais c'est vraiment un très beau pays. Donc comme tu vois ici, si tu mets en avant tes forces quand le contexte s'y prête et quand ça apporte de la valeur à la conversation, à ce moment-là, tu ne seras pas perçu comme le gros relou qui est en recherche permanente de l'approbation des autres. Et ce qui est très puissant quand tu procèdes comme ça, c'est que c'est les autres qui vont mettre en avant tes qualités à ta place. Il n'y a rien de plus puissant que d'avoir tes qualités qui sont mises en avant non pas par toi, mais par quelqu'un d'autre, par un ami à toi, que tu sois présent ou non. À ce moment-là, les gens comprendront que tu es quelqu'un qui pèse, que tu es quelqu'un qui mérite d'être respecté. Et ça, quand tu arrives à en arriver là, ton charisme est littéralement décuplé, multiplié par 10. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Alors, ça a l'air sympa dit comme ça, mais il faut se rappeler qu'une compétence, ça demande des centaines, voire des milliers d'heures pour être vraiment maîtrisé. Donc au travail, il faut être régulier, tous les jours, passer à l'action, développer sa compétence au fil du temps. Mais une fois que tu auras travaillé sérieusement, là, tu obtiendras du gros résultat. C'est juste mathématique. Maintenant, si tu veux aller plus loin et apprendre à développer encore plus ton charisme, je t'ai préparé 4 vidéos de formation, les 4 piliers du charisme, que tu peux recevoir gratuitement. Le lien se trouve juste en dessous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien, me laisser ton email et je t'enverrai ça jour après jour. C'est des vidéos exclusives que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Donc sur ce, on se retrouve dans les 4 piliers du charisme et dans la prochaine vidéo.